Pfff, c'est énorme, elle est énorme cette falaise. Un gouffre de 34 mètres et un plat en guise de record du monde. C'est le tout nouvel objectif de Com Gérardot. Une fois que j'ai une idée en tête, il n'y a rien qui peut m'arrêter. A 21 ans à peine, ce français originaire de Bordeaux est déjà une référence d'une discipline en plein essor, le dons. Un sport venu de Norvège et qui consiste à réaliser un faux plat avec un maximum de style. Si les scandinaves sont aujourd'hui considérés comme les maîtres en la matière, Com est en passe de bousculer la hiérarchie mondiale. Avec ce qu'ils s'apprêtent à faire, ça va être pour moi le meilleur d'autres heures au monde. Ils préparent une grosse dinguerie. Tranquille frérot. Un saut de Stampleur-là, ça représente un immeuble de 11 étages. Je ne vous montrerai pas un peu de musique là ? On se retrouve dans l'Hérault pour un petit échauffement aujourd'hui samedi au Pont Neuf. Et le but ultime sera demain le World Record au Gouffre de l'Oeil Doux à 34 mètres. Là, c'est le mur et là, il y a le vide. Donc, tu as un padelant. Je ne me lance pas aussi fort. Ça fait bader. Vous voyez, il ganeur déjà. Je dors de moins en moins bien. Le projet l'a évolué, tu veux faire gainer ? Je ne te l'ai pas dit. Au pire, si je fais un trix, c'est soit gainer. Et si je ne le sens pas sur le moment, je le fais en classique pour sûr. Il a l'objectif de faire son gainer Dodds à 34 mètres. Et c'est impressionnant parce qu'il battrait déjà de une, le record en hauteur et aussi le record en freestyle. Donc, il fait les deux d'un coup et là, il explose vraiment. Il montre encore une fois que c'est un des meilleurs dans le monde. Dans le Dodds, il existe deux catégories de sauts. D'abord, le Dave Dive dit classique. C'est de donner l'illusion de faire un plat. Et au dernier moment, de se recroqueviller vraiment la tête entre les épaules qui joint les pieds. Et pour minimiser l'impact et éviter de prendre un vrai plat qui pourrait être compromettant pour la santé. Vous ne l'avez jamais vu ? Non ? Non, je ne savais même pas que ça existait. Mais faux plat, d'accord. Ça s'appelle le Dodds. Et puis, il y a aussi le Dodds Freestyle, où l'on vient ajouter une ou plusieurs figures à un saut de la mort classique. C'est vers cette deuxième catégorie forcément plus difficile que Kaum décide donc de s'orienter pour son record du monde à 34 mètres. Son objectif ? Ajouter un gaineur à un Dodds classique, c'est-à-dire un salto arrière en partant de face. C'est la figure qu'il préfère, qu'il maîtrise le mieux. Donc, je ne me fais pas de soucis pour ça. Il est vraiment bien préparé physiquement, comme mentalement, comme aussi au niveau de la technique. Pour moi, il y a tout qui va bien. Ça rend bien, je suis content. Merci beaucoup de ça. Le Dodds, j'ai commencé, je regardais des vidéos sur YouTube parce que je m'ennuyais. Et là, je tombe sur les highlights des World Championships de Dodds. Moi, j'étais là, c'est quoi ça ? Moi, je faisais un peu de plongeant déjà. Du coup, je trouvais ça fou. J'étais là, mais c'est trop bien, c'est trop drôle. Je me suis dit, vas-y, j'ai une cabane, j'ai une piscine juste à côté de la cabane. Bah, let's go. J'ai essayé. Je n'y arrivais pas. J'avais une technique pourrie. Et à un moment, en décembre 2021, je me fais les croiser. Et là, je vais voir le kiné. Il me dit, bah écoute, en vrai, je pense que les Dodds, c'est moins dangereux pour ton genou. Parce que tu as les genoux pliés, ils ne sont pas tendus. Il y a moins de risque de torsion. Tu reposes sur tes muscles. Tu peux continuer le Dodds, je pense. Je pense qu'il n'y a pas trop de risque, il me dit. Du coup, j'ai forcé sur le Dodds. Et en fait, ça a été tellement bénéfique pour moi. Je fais un truc de fou ce qui arrive maintenant. Il a pris un level, mais monstrueux. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne pensais même pas qu'il y avait un niveau comme ça déjà de base en Dodds. Et quand j'ai vu ces vidéos, après, je me suis dit, ouais, mais mec, il a un vrai, vrai niveau. Et en 2022, alors qu'il n'a que 20 ans, Com devient le premier Français à être invité sur les prestigieuses compétitions norvégiennes. Première compétition de qualifier de championnat du monde, je la gagne. Du coup, ça me qualifie de championnat du monde. Et là, c'est le tremplin. Il a pu faire plusieurs événements à l'étranger. Il est au World Tour de la Dodds Federation. Et en fait, il a son élément. Pour moi, il a sa place, clairement. Il a trouvé son sport. Je trouve tellement de bénéfices à ce sport. Il m'a apporté tellement. Moi, depuis que je fais ça, j'ai une nouvelle vie. Je fais des compètes devant des milliers de personnes. C'est énorme. Le pont du Diable et le pont neuf. Deux spots mythiques pour s'entraîner avant le saut du lendemain. Je vais peut-être bientôt les mesurer, là. Juste le pont du Diable qui doit faire autour de 20 mètres, faire quelques sauts. Et après, rapidement, comme ça c'est fait, me taper le pont neuf, là, juste derrière, qui fait 27 mètres. On n'est jamais trop sûr. La hauteur de l'eau, elle varie tout le temps. C'est comme ça, on est sûr de nous. Et il y en a certains ici qui veulent rentrer dans le 20 Club. Le 20 Club, c'est les mecs qui ont dodé à 20 mètres. Peut-être que c'est à 20 mètres. Ça peut être cool pour eux de rentrer dedans. Comme déjà, il a, je ne sais pas combien, de plus de 20 mètres à son actif. La hauteur, j'ai l'impression que ça ne lui fait rien. Il a du bleu sur les épaules et tout. Il se défonce et il va bien. Chut ! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 ! 2, 3, 2, 3, 2 ! Il nous parle de faire des 28 mètres en simple, en dots, et lui ça le gêne, il nous dit qu'il a déjà fait tellement de fois que pour lui c'est rien. Une notion de limite assez loin du commun des mortels et qui aboutit en août 2022 à un premier record du monde. On était en trip, j'avais scène de tout l'été, j'avais fait des 20 mètres à gogo, à gogo et tout. Et là on tombe sur un pont de folie, et là on le mesure et tout, il faisait pile la hauteur du record du monde. Et du coup on l'a fait. Et 3, 2, 1, Tendez ! Avec une hauteur de 31,5 mètres, Kome égalise la meilleure performance du moment. Un exploit réalisé alors qu'il souffre encore d'une rupture des ligaments croisés. C'est sûr qu'il marque le sport, vu ce qu'il produit, c'est l'un des pionniers, en France en tout cas. Ce Story Club, on n'est que 5 dedans à l'heure actuelle. Un record du monde qu'il souhaite dorénavant battre non pas de 1, ni de 2, mais bien de 3 mètres. Pour un tel saut, il s'est lancé dans un challenge de prépa, palier par palier. Comme il y a un entraînement derrière qui est impressionnant. Il ne passe pas d'un 25 à 34 mètres comme ça. Il a fait des hauteurs avant pour se préparer, pour encaisser le choc. En fait, j'ai un projet qui est de poster un Dodds sur Instagram tout le mois de juin. Et chaque jour, le Dodds sera un mètre plus haut. Donc, premier juin, un mètre. Deux juins, deux mètres, etc. Et le 30 juin, au lieu de faire un 30 mètres, je fais un 34 mètres pour battre le record du monde et pour créer la surprise un peu. César, tu pourrais m'emmener mon mètre, s'il te plaît ? Mètre ? Oui. Sur le challenge de juin, il me manque 9 hauteurs. Il me manque un 3 mètres. Et lui, il est clean, ce 3 mètres. 3 mètres 70. Un 3 mètres 70, c'est trop mignon. Ok, let's go. 3, 2, 1. Et après ce petit échauffement et le niveau de 3 mètres validé, Com part sur un Dodds Freestyle jamais encore lancé à 27 mètres. Ah non, tu voulais faire le chat. C'est un truc qui est déjà magnifique. Ce côté deux temps, c'est juste fantastique. Un Dodds ultra engagé sur le papier, lorsqu'on sait qu'il y a un an, jour pour jour, sur ce même spot, était envoyé le record de France de faux plat avec Enzo Di Caro. Oh putain ! Les choses vont vite, parce que c'est un sport qui est tout neuf, tout nouveau. Du coup, il n'y a pas encore trop de limites. Et on n'arrête pas de les battre. 27 mètres en classique. Je n'aurai pas trop de problèmes à en faire assez souvent. Par contre, en freestyle, là c'est notre histoire. Et là, ce n'est pas au petit déj. Là, c'est vraiment Big Sand. Choco ? Oui. C'est brouillant. C'est quoi ? Avec ce qu'il s'apprête à faire, ça va être pour moi le meilleur Dodds 0-1. Enfin, un des meilleurs. Il n'y a pas photo. Et à 25 mètres, tu es obligé de visualiser le truc en mode « Tu es obligé de visualiser pour tous les tristes que tu vas faire. » C'est hyper important. Allez, cool. Allez. Ok, pot. Allez, cool. Allez. Ok. Trois. Deux. 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 Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu beaucoup. On estテuriste. On est fou ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce que c'est ? Le passage par-dessus la barrière, je fais pas de parcours, mais ça me plaît. Là, normalement, c'est le deuxième plus haut freestyle d'autre du monde, frère. Ce gouffre de l'œil doux, il est légendaire, il est monstrueux, c'est une bête, il fait trop peur. C'est une énorme falaise, une ancienne carrière qui est Arnaud. Il fait un œil et vraiment une falaise gigantesque et il fait peur un peu, c'est au milieu de nulle part. Il fait flipper sa mère. En plus, je pense que le mauvais temps, ça aide pas du tout. J'étais un peu à la cool, mais là, je commence à réaliser où on est et tout. Je commence à me faire flipper. Situé non loin de Narbonne, ce gouffre renfermerait également tout un tas de légendes. Un trou insondable qui aspirerait vers le fond, ce qui oserait plonger de tout en haut. Et c'est vrai qu'on voit ça, il y a une grosse, je crois qu'on dirait une perspective. On voit pas bien l'eau, à quel niveau elle est de nous. C'est très perturbant. Bien sûr qu'on va le faire. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Le direct, quand je l'ai vu mon cœur, il commence à battre super vite. Là, c'est fat, il y a 34 mètres. On check le spot, on le mesure, 31,5. Merde, c'est bizarre, on croyait qu'il faisait 34. J'étais persuadé qu'il faisait 34. Gros, il y a tellement moins que ce qu'on pensait, je crois. Jérémy Nicolas, t'as dit de la merde, il n'y a pas 34. Du coup, on essaie de trouver un autre endroit et tout. Et là, on voit qu'en haut, il y a un quatre pas. Boum, ils sont parfaits les quatre pas. Après, il a mesuré il y a 8-10 ans en vrai. Du coup, là, j'ai trouvé mon take-off. On le mesure. 34, 25. Je pense là, pour le 34 mètres, il n'y a pas d'erreur possible, franchement. Un saut de Stampler-là, ça représente un immeuble de 11 étages. C'est énorme, c'est énorme. Je ne connais que deux mecs qui l'ont fait. J'ai vu qu'il y avait un gars qui l'avait sauté, je ne le connais pas. Il a mal atterri et il est handicapé maintenant. Mais non ! Un risque auquel Com est préparé, avec un corps qui a notamment évolué au fil de sa pratique. Plus tu as de bleu au même endroit, plus ton corps, il va se dire, putain, je prends tout le temps cher à cet endroit-là, il faut que je le solidifie. Là, j'ai vu hier en allant à la douche, je crois que je l'ai vu sur les deux épaules en fait. Ouais, genre là, les épaules. Et juste, cette carapace, je la perd à la fin de l'été, parce que forcément, je continue à dozer toute l'année, mais je fais quand même beaucoup plus de do de l'été. J'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie de le faire, je me sens prêt. En fait, il faut rentrer dans un mindset, il faut rentrer dans une concentration ultime, parce que là, ça rigole plus à ce niveau-là. C'est douillé ou quoi ? T'es au bord du précipice, il y a du vent, ça glisse. Oh, putain ! C'est fou, quoi. C'est fou ce qui se passe. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être concentré. Je l'envoie tranquille tout doucement. Ils ont besoin de faire ça, mais franchement, j'ai confiance en lui. Je peux vous rapprocher, s'il vous plaît, pour me splasher un peu, on voit rien du tout. Déjà, on deep-check à chaque fois. Il y a toujours des mecs dans l'eau, au cas où c'est si le mec fait un trauma ou il tombe dans les pommes, parce que sinon, le mec finit au fond de l'eau et finit. Allez ! Allez, go ! Plus t'es proche du saut, plus ton cœur bat de plus en plus vite. Allez, tranquille, frérot. On n'y va pas sans avoir peur. C'est évident. La peur, déjà, c'est ce qui maintient en vie, c'est ce qui nous fait nous concentrer, c'est ce qui nous fait réussir aussi. Je connais mes capacités. Je fais ce que je sais faire. Il manque aux machines. C'est par rapport à moi, et c'est par rapport à personne d'autre. Allez, come, c'est maintenant. OK ! 3, 2, 1, Clear ! 5, 1, увидеть ! Let's go ! Yeah ! Yeah ! Wow ! Yeah ! Ah, putain ! C'est complètement fou. Je tremble plus que quand c'est moi qui saute. C'est incroyable. J'ai rien. Ça s'est passé tellement comme prévu. C'est World Record et World Record Freestyle. Et là, je me sens tellement léger, je me sens tellement relax. Il était bien le bruit. C'est monstrueux, c'est une avancée dans le sport. C'est une dinguerie. C'est sûr qu'il va marquer ce sport. Pour moi, c'est une évidence. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. Sous-titrage ST' 501